Le métabolisme, un mot qui est partout, mentionné par beaucoup de personnes dans le business, certaines personnes ne savent même pas le vrai sens du métabolisme. Aujourd'hui on va vraiment éclaircir tout sur les métabolismes. Est-ce que vraiment les métabolismes, comme certains disent, ils sont brûlés, ne fonctionnent plus, ou j'ai brûlé mon métabolisme, il s'est arrêté complètement. Et bien on va répondre à toutes les questions que les gens sont en train de se poser pour découvrir le vrai sens du métabolisme. Les globistes et les globines, assalamu alaikum, bonjour à tous les plus francophones, on en revient à Jemcore avec madame Jemcore. Pour toutes les personnes qui viennent de débarquer ici chez moi pour la première fois, et bien vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner comme ça, vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses avec nous. Je vous présente madame Jemcore, ça c'est ma femme. Say hi. Hi. Maintenant, talk to me, lady. Talk to me. Talk to them too. Ok. Quand les gens se réfèrent au métabolisme, ils se réfèrent à la rate de rétablissement métabolique. Combien de calories vous fassent au rétablissement? Lorsque les gens vous parlent du métabolisme, ils vous parlent du métabolisme lorsque vous êtes en train de faire rien dans la vie. Resting metabolic rate, c'est lorsqu'on ne faut rien et on est en train de brûler des calories. Taux métabolique basale. Go. La plupart du temps, votre temps métabolique basale va varier d'une personne à l'autre, mais pas beaucoup. Ils ont vraiment étudié ça avec les êtres humains dans les chambres métaboliques. Outside of the rare medical conditions like hypothyroidism and PCOS, En dehors des conditions médicales, comme les gens qui ont des hypothyroïdes, si ça se dit en français, ou le chamboulement hormonal, Les recherches ont montré que la plupart du temps, le métabolisme ou le taux métabolique basale entre les personnes n'est pas vraiment, vraiment différent. Les différences existent, mais c'est très, très rare. La chose la plus drôle, c'est que la plupart du temps, les gens qui ont un métabolisme slow. Les gens qui sont en surpoids ou obèses croient qu'ils ont un métabolisme qui est lent ou qui est complètement bloqué, qui ne marche pas. Alors que... But the interesting thing is they generally have a higher metabolic rate than a smaller person. Alors que la plupart du temps, ils ont un taux métabolique qui est haut que la personne normale. Because a heavier body requires more calories to maintain itself. Parce que la plupart du temps, un poids qui est lourd aura besoin de plus de calories pour sa maintenance. So, one way to increase your metabolism a little bit is to gain weight. Donc, pour vraiment augmenter votre taux métabolique, c'est de prendre du poids. You might have heard people say things like, wow, you have a fast metabolism. I can't even look at a donut and not get fat. Vous avez sûrement entendu des gens dire, oh wow, tu as un métabolisme qui est très, très rapide. Moi, je peux même pas regarder un donut. Et ne pas prendre du poids. Or see people eating all kinds of junk food without getting fat. Ou vous allez voir des gens qui sont en train de manger n'importe quoi et ne jamais gagner du poids. Est-ce que vraiment on a un métabolisme qui est rapide? So, there will always be outliers, people who are metabolic freaks. Il va y avoir toujours des gens qui sont des freaks au lieu de leur métabolisme. Yes, moi. The biggest difference between you and another individual is NEAT. NEAT! No Exercise Activity Thermogenesis Which is And it plays a significant role in how many calories we burn a day. Il a un très grand rôle sur combien de calories vous êtes en train de brûler par jour. C'est-à-dire votre déficit. And it plays a role in weight loss being easier for others and harder for others. Et c'est ce qui rend la perte de poids facile pour certains et difficile pour d'autres. Studies show that low NEAT levels is one of the reasons why the nation is overweight. Les études ont montré que le NEAT c'est la cause qui est en train de causer beaucoup d'obésité et de surpoids. C'est-à-dire les gens qui ne bougent pas trop. Et lorsque vous avez commencé à combiner ça avec beaucoup de calories et moins de mouvements, vous allez prendre du poids. NEAT c'est l'énergie qui est dépensée pour tout sauf dormir. Et ça, le cardio et vos entraînements ne sont pas inclus. C'est-à-dire les mouvements que vous êtes en train de faire en dehors de la gym. C'est-à-dire les cheveux, les cheveux, je n'ai pas de cheveux. Dans la cuisine, on est en train de faire des pancakes. This includes everything from walking. Marcher. Taking the stairs. Prendre les escaliers. Tapping your foot. Poucher vos pieds. Fidgeting. Les gens qui n'arrêtent pas de bouger partout. Cleaning, dishes, laundry. Faire le nettoyage, la vaisselle, le linge. Go. Pacing back and forth. Bouger partout. Even changing positions in your chair count as NEAT. Même lorsque vous bougez dans votre chaise, c'est du NEAT. Danser. Dancer. Dancing too. Dancing too, yeah. Dancer aussi. Okay, go. Neat can vary from each individual by as much as 2,000 calories. That's a huge difference. Le NEAT peut varier d'une personne à l'autre par 2,000 calories. Ça, c'est une différence énorme par rapport au mouvement. En dehors de la gym et le cardio, comment l'expliquer? What are you moving for, man? Regarde son NEAT. Elle n'arrête pas de toucher parce qu'elle est en train de voir ses notes partout. Elle n'arrête pas de bouger. Son NEAT, elle n'est quand pas possible. Allez, va voir. You can do that. Vous voyez? Il faut qu'elle regarde ses notes. Go. There are some women who are my height and weight, and they can lose weight on 2,400 calories a day. Il y a des femmes comme elle, sa taille, son poids du corps, elles peuvent perdre du poids avec 2,400 calories par jour. Is it a fast metabolism? No. Est-ce qu'elles ont un métabolisme rapide? Non. C'est leur NEAT. Ça se pourrait qu'elles ont un boulot où elles bougent beaucoup, où elles montent les escaliers, et elles dépensent où elles font 24,000... How many steps, you said? They may have a very active job where they're walking like 25,000 steps a day. Où elles bougent et elles font 25,000 pas par jour. Or their knee is just through the roof. Et leur knee, elle est complètement haut. Take a look at how active you are as a child versus now, before you go blaming your slow metabolism. That's right. Regardez comment vous étiez active lorsque vous étiez des petits enfants par rapport à maintenant. Vous étiez en train de bouger comme pas possible. Donc votre métabolisme n'était ni long ni rapide. Il était tout le temps affecté par votre mouvement durant la journée. Go. You may crush it in the gym 5 times a week, but what do you do outside of the gym? Vous pouvez vous entraîner comme des fous dans la gym, mais qu'est-ce que vous faites en dehors de la gym? Ça, c'est les femmes et les hommes inclus. C'est pour ça que lorsqu'on faisait les compètes, on bougeait trop en dehors de la gym. C'est pour ça qu'on était vraiment secs de plus en plus, où on passait beaucoup de temps sur le cardio. Girl. If you sit most of the day, that one hour in the gym is not doing much for your daily calorie burn. Donc si vous êtes en train de vous asseoir à ne faire rien durant toute la journée, et vous allez à la gym pendant une heure, ça ne va pas vraiment vous donner beaucoup de résultats. Studies show people just vastly underestimate their calorie intake. They're eating too much. And they overestimate their activity level. So they're not as active as they think. Voilà. Ils sont en train de croire qu'ils sont en train de dépenser plus de calories, alors qu'ils sont en train de manger encore plus. Stay tuned for part two, where I'm going to tell you what good ways to increase your need, and some of the things that decrease your need. A lot of this stuff you do unconsciously. Donc dans partie deux, elle va vous montrer les choses qui vont augmenter votre need, et les choses qui vont diminuer votre need. Et ces choses, des fois, ou la plupart du temps, vous êtes en train de les faire inconsciemment. Et c'est un commentaire en bois. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Et c'est ça, les choses ou les vidéos gold en or, qui vont vous permettre de vraiment comprendre votre métabolisme, comprendre votre corps, et pourquoi vous n'êtes pas en train d'avancer. Et you have to tell them about my need when I sit after the desk. Yeah. He sits a lot, so he has to add more cardio to his cuts. Moi, je m'assois trop au bureau parce que je travaille. Ça veut dire quoi? Moi, il faut que je fasse beaucoup de cardio pour vraiment garder mon need, ou pour être de plus en plus sec, comme vous le voyez. Et elle, elle n'a pas besoin de faire beaucoup de cardio. Elle fait un tout petit peu, mais son need, il est très haut. Elle bouge beaucoup. C'est pour ça qu'elle peut rester en forme, ou faire tout ce qu'elle veut, avec son corps. New Girl! C'est pour ça qu'il est très haut, 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 c'est pour ça